Et l'Etat a donc lancé une vaste étude pour l'aménagement de ce site. Il représente une soixantaine d'hectares à la fois sur l'île Seguin et sur Villancourt. Entre les beaux quartiers de Boulogne et les terrasses de Meudon, au sud du croissant d'or de l'immobilier de l'ouest parisien, le site de Renault est évalué à près de 10 milliards de francs. En tout, 4 hectares rive gauche, 11 hectares sur l'île Seguin et 43 dans le trapèze côté Boulogne seront libérés dans les années à venir. Face à la spéculation des 89, l'Etat actionnaire commandait une première étude de l'aménagement du site. Furent envisagées des logements, de la recherche, de la haute technologie ainsi qu'une cité universitaire internationale sur l'île Seguin. En 91, Paul Quilles, ministre de l'équipement, engage une nouvelle réflexion. Mais les communes environnant le site protestent, elles sont désormais associées à cette étude. Pour Boulogne la première, Renault c'est 10% du territoire communal et rapporte la moitié de la taxe professionnelle globale. La ville souhaiterait envisager un aménagement équilibré entre bureaux, logements et équipements. Je me refuse absolument à ce qu'il y ait dans Boulogne une deuxième défense. S'il y en a une, ça suffit, c'est pas la peine d'en faire une deuxième sur Boulogne. Je crois qu'avec, je le répète, avec 60 hectares, on peut, si chacun y met du sien, avoir un programme qui soit très aéré avec de la verdure. Renault, elle aussi nouvellement associée à la réflexion, n'a pourtant pas encore dit son dernier mot. La direction aimerait siéger à la proue de l'île, mais ne parle pas encore de vente de terrain. Après la destruction de l'usine historique sur l'île Seguin, fin 1993, il sera temps pour les promoteurs d'envisager ce qui sera sans doute une des plus importantes opérations d'urbanisme de la fin du siècle à Paris. Merci. 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 Merci.